C'est à toutes et bienvenue, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition des chantiers au cœur de vos quartiers. On part à Gossely aujourd'hui. J'espère que vous avez pu prendre des vacances, vous êtes peut-être rentrés, peut-être que tout le monde n'est pas encore là. A toute personne j'ai pu prendre quelques vacances et je pense que ça m'a fait beaucoup de bien. Et je suis content de vous retrouver ici le vendredi de midi à midi et demi pour parler de nos chantiers, de nos voiries, etc. Je vais bloquer un peu mon écran pour éviter qu'ils bougent. Voilà, c'est plus facile. On est parti pour une demi-heure de discussion autour de Gossely avec toutes vos questions, les réponses à vos questions. On va essayer de tout balayer en une demi-heure. Si on n'y arrive pas, pas de souci, je vous réponds en tout cas par écrit, peut-être par téléphone, où on essaye en tout cas de trouver des solutions à chacun de vos problèmes. Gossely, on part tout au nord de Charleroi, c'est la commune la plus au nord, un peu plus de 11 000 habitants. Et Gossely, c'est une cité millénaire, c'est une des plus anciennes communes de Charleroi. On voit d'ailleurs la tour Saint-Jean. Et il y a beaucoup de choses qui se passent à Gossely, même s'il y a 11 000 habitants, ce n'est pas la commune la plus peuplée. Mais c'est une commune que beaucoup, beaucoup de carolos fréquentent pour aller à l'école, pour prendre l'avion, pour aller travailler à l'aéropole. Il y a beaucoup de commerce à Gossely, dans le centre historique et puis dans les centres commerciaux. Et donc, c'est une commune qui a beaucoup d'attraits. Et d'ailleurs, vous avez été très nombreux à poser des questions. Je vais d'ailleurs essayer d'y répondre rapidement dans la demi-heure qui vient. N'hésitez pas à continuer à poser des questions en direct. J'y réponds en direct. On va commencer par le faubourg de Charleroi. Un petit point sur le dossier aux abords du Collège Saint-Michel. Le dossier avance très bien. Il a démarré il y a quelques semaines. Aujourd'hui, c'est les vacances, c'est les congés scolaires. Donc, les équipes sont vraiment en capacité d'avancer dans de très bonnes conditions. On ne me signale pas trop de problèmes de circulation. Il y en a eu un peu au début. J'ai signalé la situation à la zone de police pour être bien sûr qu'on puisse faire les contrôles de prévention qui permettent d'assurer la sécurité aux abords des chantiers. J'insiste sur la prudence aux abords des chantiers. Les personnes qui travaillent sur les chantiers de voirie, les éboueurs, ce sont des personnes qui sont tout à fait exposées. On a eu d'ailleurs un drame la semaine passée sur le territoire de Charleroi avec un éboueur qui a eu un accident très grave. Je lui adresse évidemment toutes mes pensées et ma sympathie. Mais la situation est exactement la même pour nos amis éboueurs et pour les personnes qui travaillent sur le chantier. Donc prudence, prudence quand vous circulez le long des chantiers. Au niveau du faubourg de Charleroi, le sens unique fonctionne assez bien. Les équipes ont déjà posé une partie du tarmac en trottoir et la sous-couche déjà sur une partie de la voirie. On commence par la voirie qui se trouve du côté du Collège Saint-Michel précisément pour qu'à la rentrée des classes, la partie côté Collège Saint-Michel soit achevée pour qu'on puisse attaquer la partie du côté rue Thaïs. C'est les équipes de Travexploit qui travaillent sur ce chantier. Le chantier avance vraiment dans de bonnes conditions. Et donc n'hésitez pas, si vous avez quelques questions, que ce soit sur le chantier du faubourg de Charleroi, donc aux abords du Collège Saint-Michel, vous n'hésitez pas, vous m'écrivez un petit message messenger ou un petit mail. Et puis on essayera de trouver des solutions si les problèmes apparaissent. On est en contact par ailleurs régulier avec l'école pour que les choses se passent au mieux. Alors je vais déjà vous saluer toutes les personnes qui sont avec nous parce que là vous êtes déjà quelques-uns à nous suivre. Merci à tous les fidèles, Michel Séguers qui est là à peu près à chaque édition. Bonjour Vanessa, bonjour Coralie, bonjour Stéphanie. Merci, n'hésitez pas à mettre vos petits messages, vos commentaires, vos questions, vos blagues si vous en avez pourvu qu'elles soient amusantes. Pour le reste, on va répondre vraiment aux questions. liées aux travaux, liées à la ville de Charleroi en général. Les réponses à vos questions, celles que vous m'avez déjà posées et puis celles que vous allez me poser. D'abord, Cécile Krenz m'interrogeait sur la rue François-Léon Brouillère. D'abord elle me disait, Cécile Krenz, qu'une demi-heure c'était peu de temps pour parler de tout ce qu'il y avait à dire sur Gossely. C'est vrai, je lui ai répondu, si je fais une demi-heure de live, c'est précisément pour éviter de s'étendre, finalement de s'ennuyer, de s'endormir en une demi-heure. Si on arrive déjà à parler de tous les sujets, ça a vocation à être un peu plus dynamique. Et donc j'espère pouvoir aborder un maximum de sujets avec vous pendant cette demi-heure. Et c'est déjà pas mal, j'essaye de faire un live chaque semaine en période de vacances. Parfois j'ai alterné, d'ailleurs la prochaine fois ce sera dans 15 jours. Mais après je reprendrai vraiment chaque semaine, chaque semaine, le vendredi, de midi à midi et demi. Je réserve mon temps de midi pour faire des lives et donc pour être en votre compagnie. La rue François-Léon Brouillère, elle est en catégorie A'. Pour rappel, la catégorie A', ça veut dire qu'on réfléchit à un aménagement plus large de la rue François-Léon Brouillère, mais on considère que l'état des revêtements est tel qu'il faut intervenir pour poser un nouveau revêtement, pour sécuriser, arrêter de simplement se contenter de boucher des nids de poules, mais assez vite, mettre un nouveau revêtement compte tenu de la circulation. Il y a des entreprises, là-bas il y a des entreprises Brouillère, Sorescol, il y a des quartiers d'habitation aux abords de la Ténée-Royale des Marlères qui sont à proximité immédiate, à proximité aussi de GPH. Et donc c'est vraiment un endroit où on est très concentré. On ne peut pas le faire, faire les travaux en 2021 parce que l'ensemble de notre programme est déjà établi jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin de la saison, mais j'essaye de l'intégrer au plan route de l'année 2022. Ben voilà, c'est important, il y a quand même beaucoup d'écoles, d'entreprises, de logements aux abords, et donc on va être attentifs à trouver des solutions pour la rénovation du revêtement de la rue François-Léon Brouillère. Jennifer Collignon pose la question de la rue Robès en disant qu'il y a des trous qui avaient été signalés et qui n'ont pas été rebouchés, on a pris bonne note. Une partie des trous ont été rebouchés, donc merci au service, c'est le secteur nord qu'on voit beaucoup sur le terrain qui est intervenu, le secteur nord. Et donc je vais leur demander de voir si, au regard, au-delà des premiers Nidpools qui ont été bouchés, qui sont les plus urgents, les autres peuvent être rebouchés. Mais en tout cas, merci pour vos remerciements, Jennifer, adressés au service. Je les leur transmets. Ils nous suivent d'ailleurs très souvent, les équipes de la voirie suivent le live, tout comme certains membres de la zone de police qui se tiennent bien informés, les membres du bureau d'études. Donc ça nous permet de partager l'information et vraiment de faire en sorte que votre monde puisse être écouté en direct par, évidemment, l'échevin et son équipe, mais aussi par l'administration en direct. C'est, je pense, assez utile comme moyen de communication entre nous. Pour le reste, pour une rénovation plus en profondeur, j'intègre, je demande en tout cas au service qui se charge de la planification, d'intégrer la rue Robès à la planification pluriannuelle des chantiers. Muriel Antedamus, elle aussi, me dit que, elle attire mon attention sur la rue Courtil-Mouton, en disant que là aussi, une partie des Nidpools ont été bouchés, mais pas tous, et donc je relaie au service, à la fois pour que les Nidpools puissent être bouchés, ceux qui le nécessitent encore, et puis l'intégrer au plan pluriannuel des travaux et à l'une de ces catégories, A, A', B, C. Si vous voulez plus de détails sur les catégories, vous n'hésitez pas, vous allez sur mon site, ericgauphard.be, slash travaux-public, et vous trouverez toutes les explications par rapport au plan global de rénovation routière, les rues qui ont été rénovées, celles qui vont l'être, et quel type de rénovation est prévue rue par rue et l'état d'avancement des dossiers. Donc on essaye d'être aussi clair, et aussi transparent que possible, et puis on répond à vos questions si vous en avez. Précisément, vos questions en live, je regarde si vous en avez indiqué. Je salue les personnes qui sont arrivées entre temps, Yvan Demaré, bonjour. Florence Devos aussi, bonjour. Voilà, je vois qu'il n'y a pas de questions spécifiques qui sont posées en live. Donc je vais continuer avec les questions qui avaient été posées en amont. Et Mumu Gouvarts m'interroge, je ne sais pas Mumu si c'est son vrai prénom, mais en tout cas j'ai eu l'occasion de l'avoir et d'avoir son époux au téléphone, au sujet de la situation qui était signalée place de la Concorde et rue de la Caputère. Rue de la Caputère, c'est le nouveau nom de la rue Haute. Vous voyez à la rue Haute, on est vraiment près du centre culturel de Gossely, on remonte vers la nationale, la rue du Spinois. Et donc effectivement, les revêtements routiers, et en plus, M. M. Mottard, donc évidemment on est particulièrement attentif à la sécurité des deux roues. Rénovation de l'ancienne rue Haute, donc rue de la Caputère et place de la Concorde. Typiquement, c'est exactement le type de dossier qui peut être rénové en catégorie C. catégorie C, c'est quand les filets d'eau et les bordures sont en bon état, les trottoirs sont en relativement bon état, on peut intervenir simplement sur la voirie et donc le faire, on l'espère, dans des délais plus rapprochés. On a un dossier de 6,5 millions d'euros qui est à l'attribution pour ce type de chantier. C'est des gros moyens. Après derrière, il y a les équipes qui doivent suivre, notamment Giovanni Streuven et Fabien Trigaud, Emmanuel Luaud, qui assurent le suivi de tous ces chantiers avec beaucoup d'efficacité. Et donc derrière, c'est la possibilité de remplacer leurs vêtements. Donc aux abords du chantier culturel, en réalité, Place de la Concorde, elle s'appelle Place, mais ce n'est pas vraiment une place, c'est une rue, et la rue de la Caputère. Donc on va essayer de l'intégrer au programme de travaux de l'année 2022. Je pense qu'il y a vraiment moyen d'y parvenir. On essaye de faire rentrer un maximum de rues dans les enveloppes et dans les calendriers, surtout. Mais voilà, on sait que l'état des réseaux routiers sont ceux qu'on connaît. Il faudra encore un certain temps avant de pouvoir satisfaire tout le monde. Mais merci en tout cas pour la question. Je pense qu'effectivement, c'est des rues qui nécessitent d'être mises en avant. Alors, là, on va parler d'une vraie place, parce que Maureen Breda nous interroge sur la Place Saint-Roch, et puis sur la rue Saint-Jean. La Place Saint-Roch, d'abord, là, c'est une place qui relève de la compétence aménagement urbain. Donc, à Charleroi, il y a deux compétences en termes de travaux. Il y a l'échina des travaux que je gère et qui gère l'ensemble des travaux de voirie, d'égouttage, de trottoir, etc., au sens très large. Et puis, les places nécessitant un aménagement spécifique et une réflexion plus approfondie, ça, ça relève de la compétence de l'aménagement urbain, et ça, c'est exercé par le bourgmestre. Donc, avec le bourgmestre, on se répartit les dossiers. Et donc, pour ce qui relève de la Place Saint-Roch, elle figure dans le plan Place qui est porté par le bourgmestre et pour lequel Julie Pate assure la participation citoyenne. Et donc, si j'invite Maureen à retourner vers Julie Pateau, vers Paul Magnette, ils lui répondront par rapport à l'état d'avancement de ces deux dossiers, rue Saint-Jean, Place Saint-Roch. Pour ce qui me concerne... De la Place Saint-Roch, pardon. Pour ce qui concerne la rue Saint-Jean, là, effectivement, ça relève de la compétence des travaux. Et donc, j'en prends bonne note et je demande aux services de l'intégrer à la planification pluriannuelle des travaux. Ceux qui suivent régulièrement le live savent que chaque année, au mois de mars, on remet la liste à jour, c'est-à-dire qu'on supprime toutes les rues qui ont été rénovées et on intègre d'autres rues qui n'avaient pas été envisagées à ce stade, mais qui... Et c'est bien le cas de la rue Saint-Jean, c'est une rue en pavé. Et effectivement, elle mérite qu'on se penche sur une rénovation au cours des prochaines années. Donc, on va l'intégrer à la programmation. Ça se fera au mois de mars. Et j'en ai pris bonne note. On avance sur ce sujet-là. Voilà. Alors, la question suivante, c'est... Alors, il y a deux personnes qui se sont adressées à moi au sujet de la rue Theis. C'est Mégane Kina Speculatore et Laurence Becquet. Donc, je demande par rapport à la rue Theis, elle n'est pas encore prévue à ce stade. Je demande au service qui se charge de la planification de l'intégrer au plan pluriannuel des travaux. Mais de toute façon, la rue Theis, aujourd'hui, comme vous le savez, c'est la déviation du gros chantier du faubourg de Charleroi. Donc, on peut difficilement à la fois rénover la rue Theis, le faubourg de Charleroi, les voiries adjacentes. Et donc, étape par étape, on a commencé avec la plus grosse partie du faubourg de Charleroi parce qu'en termes de mobilité et de sécurité routière, c'est ce qui était tout à fait prioritaire. Je l'ai dit en début de discussion, le chantier avance bien. On est vraiment dans les temps, on sera même peut-être à l'avance. Pour la suite, je demande pour la rue Theis, au service qui se charge de la planification, de pouvoir intégrer ça au programme pluriannuel des travaux. Et donc, on pourra vous donner plus de précisions sur le montage du dossier de rénovation de la rue Theis, quel type de rénovation et à quelle échéance. Maria Morras m'interroge sur la rue des Émailleries en me disant, les voitures roulent beaucoup trop vite, il faut mettre un radar, c'est franc-corchant. Pour cette question-là, j'ai demandé à Cédric Rozière, qui est notre responsable du service signalisation. On va gonfler largement ces budgets en termes d'équipement de sécurité routière à partir de l'exercice budgétaire 2022. L'intérêt, c'est de pouvoir installer des radars préventifs. À titre personnel, c'est ce que je trouve de plus... Je pense que beaucoup d'automobilistes roulent un peu trop vite, mais beaucoup d'automobilistes sont de bonne foi. C'est mon cas, par exemple, quand je me rends compte que je suis trop vite au-delà de 50 km heure en agglomération et que j'ai un radar préventif qui me le rappelle, je lève le pied. Je pense que c'est la réaction de beaucoup, beaucoup de personnes au volant qui ne veulent pas nécessairement vouler trop vite, mais on pense à autre chose quand on conduit. Et donc, le fait qu'on puisse nous rappeler que la règle, c'est 50 km en agglomération, c'est important. Et donc, ça permet effectivement de réduire la vitesse des véhicules de manière assez efficace. Et donc, j'ai demandé à ce qu'on puisse préparer un cahier des charges spécifiques pour commander plus de radars préventifs. Et donc, voilà, les budgets doivent être... Ils seront prévus ici pour le budget initial 2022. J'y veillerai évidemment avec mon secrétariat. Et puis, on verra pour que l'installation puisse se faire sous l'autorité du service signalisation du département des travaux. Voilà. Alors, la petite cabine téléphonique qui nous annonce vos questions en live. Ah ben, j'en profite pour saluer tout le monde. Ceux qui sont arrivés, Jean Cambier, que beaucoup connaissent à Gossely, qui a été un des piliers de GPH Gossely, je connais de très longues dates. Bernard Manil, lui qui est d'Aurou, mais quand même, il s'intéresse à ce qui se passe à Gossely. Stéphane Moyard nous rejoint aussi. Je lui souhaite d'ailleurs un joyeux anniversaire. C'était hier son anniversaire. Et Béatrice Greff, qui est d'accord avec lui, qui est d'accord avec Jean Cambier. Mais donc, bonjour à Béatrice, à Stéphane, à Jean, à tout le monde. Bonjour à Angélique Favero. Donc, je vais répondre à Jean Cambier. Cuite du stationnement à la piscine lors de la rentrée des petits. Mais oui, on le voit, Béatrice connaît très bien la GPF 2 puisqu'elle y enseigne. Mais je vais vous répondre très vite parce que ça arrive dans nos questions écrites. Et donc, je vous réponds dans un instant parce que j'ai eu la question et c'était assez important. Entre-temps, David Hütebrouck m'a interrogé sur la rue L'Ompréa. Il m'a envoyé une petite vidéo très explicite, assez amusante. Donc, je l'ai bien regardée. Merci pour la vidéo. N'hésitez pas à faire des petites vidéos explicatives. Ça m'intéresse beaucoup. Envoyez-les. Concernant la rue du L'Ompréa, j'ai demandé, pour rassurer David Hütebrouck, j'ai demandé au service de l'intégrer à la programmation pluriannuelle des travaux. Et donc, dès que ce sera fait, je ne manquerai pas de revenir vers vous. Je sais que vous êtes attentifs. Christine Lavinsac, je suis désolé pour la prononciation, et Catherine Fauconnier m'interroge sur l'avenue d'Asbois. Elle est en catégorie A. La catégorie A, c'est dans notre programmation pluriannuelle des chantiers. La catégorie qui prévoit une rénovation de façade à façade est un grand projet où on repense la philosophie de la voirie. L'avenue d'Asbois, pour amener les personnes souffrantes à la clinique Notre-Dame-de-Grâce, est évidemment très fréquentée. C'est un sens unique et il y a un vrai besoin de pouvoir la rénover. Mais donc, le dossier est à l'étude au niveau du Bureau d'études communales. Et dès que le projet est finalisé, je reviens vers vous pour vous donner plus de précisions sur la manière dont on peut rénover l'avenue d'Asbois. Je pense qu'il y a vraiment de gros besoins à ce niveau-là. Mais donc, on y est bien attentif. N'hésitez pas à me réinterpeller prochainement. Alors, voilà précisément pour revenir à la question de Jean Cambier, de Béatrice Greff, par rapport à la chaussée de Nivelles. On a aussi Béatrice Van de Poules qui m'a interrogé là-dessus, Catherine Seguin, Cynthia Emchoux et Auguste Tzaza qui m'ont interrogé. ainsi que Français de Fanchon. Je n'avais même plus assez de place pour indiquer son nom dans la petite présentation. Français de Fanchon m'interrogeait sur les Avaloirs en disant il y a eu une rénovation il y a quelques années à l'occasion du passage du Tour de France. La toute première et elle n'a pas été bien faite et au niveau des Avaloirs, il y en a plusieurs qui ont été bouchées ou condamnées. Bon. Plusieurs explications. D'abord, la rue, la chaussée de Nivelles, c'est une voirie régionale. En termes de gestion de voirie, les villes et les communes gèrent les voiries communales et la région gère les voiries régionales. Donc, quand il y a des travaux qui sont faits sur une voirie telle que la chaussée de Nivelles, c'est la région Wallonne qui les fait. Donc, quand le Tour de France est passé, c'est la région Wallonne qui, en vitesse, il faut bien le reconnaître, a réalisé des travaux pour que le Tour de France passe. Je ne prononce pas sur la qualité du résultat, mais quoi qu'il en soit, les choses se sont faites rapidement et au niveau des Avaloirs, il y a quelques questions qui sont posées. Deux choses. s'il s'agit de la conception de l'infrastructure du réseau d'Avaloirs, du raccordement au réseau d'égouttage, en tant que tel, ça dépend de la région Wallonne. Après, l'entretien dépend, sur les voiries régionales, dépend de la ville. Alors, de deux choses. L'une, il faut identifier les problèmes au niveau de chaque Avaloir. Si les Avaloirs sont bouchés par défaut d'entretien, alors c'est la voirie, c'est les équipes spéciales de la voirie au niveau communal qui vont s'en charger. Si par contre, il y a des difficultés plus profondes parce que les raccordements sont cassés, les Avaloirs eux-mêmes sont cassés ou il y a des difficultés qui sont liées à l'infrastructure elle-même, là, c'est la région Wallonne qui va devoir intervenir et on sera attentif à ce qu'il le fasse. Donc, par rapport à la situation spécifique des Avaloirs et de la gestion de l'égouttage à la chaussée de Nivelles, c'est de la responsabilité a priori de la région Wallonne, mais au niveau communal, on va quand même vérifier si l'entretien a été bien réalisé et si ce n'est pas le cas, évidemment, on va réentretenir, déboucher, remettre à niveau l'ensemble des Avaloirs, mais s'il faut intervenir avec des travaux sur l'infrastructure en tant que telle, il faudra qu'on retourne vers la région. Alors, Béatrice Vandepoule, et donc, c'était la même question que Béatrice Greff et Jean Cambier, qu'en est-il du stationnement à la chaussée de Nivelles ? On le sait tous, grosse catastrophe, surtout dans le contexte actuel, la piscine Aqua 2000 a brûlé, et donc, on va trouver évidemment un avenir à ce site, parce que, et notamment, est-ce qu'on y ferait une piscine, etc., il y a des précisions qui seront données par d'autres que moi, notamment les chevins des sports, mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, le périmètre de sécurisation de la piscine Aqua 2000 dans l'état où elle est aujourd'hui, le périmètre de sécurisation est très large, et donc, la question qui était posée par Madame Vandepoule et par beaucoup de riverains ou d'enseignants qui sont du côté de la chaussée de Nivelles, c'était, est-ce qu'on ne peut pas réduire l'espace réservé à la sécurisation du site en reculant les barrières ERAS pour laisser la possibilité au stationnement ? Dans 10 jours, c'est la rentrée des classes et donc, c'est absolument indispensable qu'on puisse trouver des solutions en termes de mobilité, de sécurité routière aux abords de l'école. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend de l'échevine à des bâtiments et du département des bâtiments, la sécurisation des lieux. Peut-être que la sécurisation des lieux qui a été arrêtée au moment où les pompiers étaient encore là est un peu trop large, on va voir s'il n'y a pas lieu de la réduire un peu pour, tout en gardant les objectifs de sécurité publique au niveau de la piscine Aqua 2000, qu'on puisse malgré tout gagner une dizaine de places de parking. Je vais voir, je ne promets rien, mais je vais voir s'il n'y a pas moyen de débloquer la situation et de gagner un petit peu en parking à cet endroit-là pour décharger le parking en voirie et donc les situations d'insécurité routière aux abords notamment de l'école et des commerces. Il y a une pharmacie, il y a toute une série de commerces autour pour trouver des solutions en la matière. Donc voilà, comme je le disais Jean-Béatrice, on trouve des solutions. Alors, Philippe Gilin et Auguste Zaza nous posent la question de la rue Belin. Bonne nouvelle, la rue Belin, elle est prévue en 2021, si tout va bien. Donc, au programme des chantiers 2021, on avait un très gros chantier et un plus petit chantier. le très gros chantier, c'était le Faubourg de Charleroi, il est bien en cours. Le chantier de la rue Belin, c'est prévu en 2021, si tout va bien. Donc, ça dépend des conditions météo. On a, depuis le début de l'année, rénové 33 rues, on avait annoncé 66. On est parfaitement au milieu du... C'était pendant la période de vacances, on était au milieu de notre programmation. J'espère que les conditions seront suffisantes pour qu'on puisse, compte tenu de tout ce qu'on a mis en place, encore réaliser les 33 rues restantes avant que l'hiver arrive et que le gel nous empêche de travailler. Jocelyne Daniel m'interroge sur la place des Martyrs. Alors, la place des Martyrs, c'est exactement comme la place Saint-Roch. La place des Martyrs et la place Saint-Roch sont les deux places de Gossely qui figurent dans le plan Place. Le plan Place, je vous l'ai dit, c'est piloté par Paul Magnette avec la compétence aménagement urbain et par Julie Pate avec la compétence des quartiers et de la participation citoyenne. Et donc, n'hésitez pas pour avoir un calendrier de rénovation de la place des Martyrs à retourner vers mes collègues. Ils vous répondront ou leur secrétariat. Mais donc, je leur laisse là le privilège de répondre sur leur propre dossier. Et donc, j'en reviens à vous et à vos questions en live. Merci. Merci à toutes les personnes qui nous ont rejoints. Bonjour Angélique, bonjour Christophe, bonjour Francis qui est de Gossely, bonjour Florence, Devos, oui, Chaussée de Nivelles pour le Tour de France, j'en ai parlé. Pas grand chose à dire, oui, pas d'égout, pas d'avaloir, donc ça, on va revérifier point par point la situation avec nos équipes. Mickaël Collet, bonjour Eric, bonjour à l'équipe, je salue Mickaël qui est celui qui reçoit tous vos messages sur la boîte info arrobase charleroi.be salut Mickaël, Christophe, Chaussée de Vieville, j'y ai répondu, Jennifer Collignon, oui, ah, j'ai déjà répondu à une question de Jennifer mais il y en a une deuxième, les abords du Collège des Étoiles, la partie n'est pas prévue actuellement lors de la rénovation du Faubourg, est-ce que le budget sera fixé prochainement ? Merci, la situation c'est un petit peu la même réponse que la rue Théis, step by step, donc rénover le Faubourg de Charleroi aux abords du Collège Saint-Michel d'abord et puis il restera les maillons restants, c'est-à-dire à partir du milieu du home Théis jusqu'à la rue Junius Masso et donc les abords du Collège des Étoiles, c'est prévu, c'est la suite logique du dossier, la rue Théis et la rue de l'Observatoire c'est les maillons suivants en termes de rénovation c'est important de pouvoir le faire mais je ne peux pas lancer tous les chantiers en même temps et donc pour le moment on en est sur le Faubourg de Charleroi. Bonjour, Olivier Merlini, rue de la Bassée à Rensarge dans nos équipes de repassés. Florence, devons se réentretenir vu qu'il n'y a pas de dégoût tellement vitesse. enfin donc c'est de nouveau la chaussée de Nivelle, j'ai répondu quand même en long et en large. Karine Henneberg, à quand la rénovation de la rue Mont-du-Berger à Gossely ? Je le prends en note et je reviens vers vous. Christophe Van Reusel, le Ravel partant du collège Saint-Michel vers Jumet, quand le SPOE compte-il réparer les parties où le tarmac se soulève à cause des racines ? Ça je vais poser la question. Le Ravel c'est un réseau routier qui est entretenu par la région Wallonne où les investissements se font par la région Wallonne et donc ça je poserai la question au niveau du service public de Wallonie quant à savoir comment ça avance. Méni Manolis nous interroge sur Marcinelle et la rue Lagrange. Je sais que c'est un dossier très complexe sur lequel on a déjà eu quelques échanges et qui concerne Marcinelle donc ça j'y répondrai en parallèle plutôt que dans le live sur Gossely mais effectivement on avance avec les équipes pour trouver des solutions techniques à cette situation d'égouttage qui est très compliquée. Voilà pour un petit tour de vos questions en live. Caroline Bruyère m'interroge sur la rue Touvent. La rue Touvent on en a à sens unique on en a déjà parlé récemment au conseil communal et on a mis le dossier à l'analyse pour bien vérifier comment le projet pouvait être réalisé quitte au niveau des trottoirs quitte au niveau de la mobilité de l'état des revêtements. Donc le dossier est à l'étude que je propose à Caroline de revenir vers nous ou vers moi par mail ou par messenger par rapport à ses attentes plus précises par rapport à la rue Touvent on est vraiment à l'écoute si on peut évidemment prendre en considération les bonnes idées pour faire avancer le projet c'est évidemment le bienvenu. Yvan de Marais avec qui j'ai pu avoir un échange sur le sujet rue d'en haut mais aussi rue de la Prelle rue des Muriers rue des Passereaux rue des Charnus donc pour les gosseliens qui ne connaîtraient pas c'est quand on remonte la rue de l'Observatoire à droite il y a tout un quartier qui est un choix de quartier d'habitation mais qui souvent parce qu'il est circulaire peut donner envie à certains de prendre ce quartier pour un circuit de Formule 1 notamment certains deux roues donc c'est évidemment pas top pour la paisibilité du quartier et puis pour la sécurité des personnes qui y vivent et donc j'ai demandé au collège de police donc je siège tous les mardis au collège de police avec le le commissaire divisionnaire chef de corps de la police locale de Charleroi et donc je vais lui au collège de mardi prochain je signalerai évidemment la situation pour être attentif parce que des patrouilles passent plus régulièrement et fassent des contrôles au niveau de ce quartier là puisqu'il semble y avoir une activité qui ne soit pas parfaite pour le quartier on est déjà à 12h29 donc je vais accélérer pour pouvoir répondre encore à un maximum de vos questions Véronique Deport m'interroge sur la chaussée de Vieville il est en catégorie A le dossier a été présenté à la région Wallonne l'étude est en cours mais on n'a pas encore le financement garanti Cédric Deport m'interroge sur la rue de Roux et demande une chicane ou un dodane pour plus de sécurité routière ça je transmets à la commission trafic mobilité la commission trafic mobilité c'est la commission qui rassemble la police les techs la ville service mobilité service travaux pour voir comment on peut procéder aux meilleurs aménagements et donc par rapport à ce type de questions on ne fait pas tout à fait ce qu'on veut donc à partir du moment où la police valide les solutions proposées moi je peux installer des chicanes ou des dodanes mais il faut évidemment que je puisse avoir la validation des spécialistes de ces matières voilà pour Cédric concernant Roland Briquet il m'interroge sur la rue du Spinois la rue du Spinois c'est une route régionale donc c'est la N582 il y a d'ailleurs eu un accident il n'y a pas si longtemps à ce sujet là route régionale donc gestionnaire de voirie c'est la région Wallonne je lui ai déjà demandé il y a plusieurs semaines de retracer les passages pour piétons et de remplacer les panneaux vétustes sur cet axe important d'entrée dans Gossely qui n'est pas idéal en plus parce que les trottoirs font à peu près à certains endroits 60-90 cm c'est pas terrible terrible et donc mais tout ça arrive de la région Wallonne donc je demande à ce que notamment les marquages au sol les passages pour piétons puissent se faire et puis les contrôles de vitesse ça c'est à la police mais c'est important évidemment de trouver des solutions sur cette voirie qui n'est pas une voirie communale voilà encore vos questions en live avant de vous quitter puisqu'on a déjà épuisé notre demi-heure Odette Mayence me dit bonjour je la salue j'espère qu'elle va bien et puis les autres je ne vois plus de questions donc je pense avoir répondu à peu près à toutes les questions n'hésitez pas de toute façon si vous mettez encore des questions par la suite je serai très content d'y répondre je vous retrouve dans 15 jours la semaine prochaine c'est une pause et dans 15 jours je vous retrouve pour un nouveau live sur Ransard on fera ça à Ransard parce que pour au moins deux bonnes raisons c'est qu'on a un beau chantier qui s'achève c'est la rue des Carabiniers on a un très très beau chantier qui va démarrer c'est la rue Charbonnel on va d'ailleurs faire une réunion de quartier prochainement pour les habitants qui souhaitent s'y rendre et avoir plus d'informations en direct de manière virtuelle et donc ce sera l'occasion pour moi de répondre à toutes les autres questions qui se posent sur Ransard on n'est pas loin de Gossely vous le voyez au nord c'est Gossely juste un peu à l'est de Gossely serre en serre et donc on ne se déplace pas très loin de Gossely pour répondre à toutes ces questions d'ici là n'hésitez pas par mail ça c'est la meilleure des manières de me contacter eric.gauphard arrobas charleroi.be sur mon site eric.gauphard.be il y a plein d'infos sur les chantiers quand ils se déroulent quel type de chantier etc sur Youtube vous retrouvez toutes les capsules vidéo qui sont en fait les lives que je prends de Facebook et que je mets sur la chaîne Youtube pour retrouver les explications par la suite beaucoup plus facilement et puis sur Facebook évidemment notre plateforme d'échange préférée n'hésitez pas à mettre des commentaires des encouragements à partager etc c'est très sympa à liker et puis aussi n'hésitez pas à m'appeler 071 86 12 36 on décroche on décroche et on essaye d'avoir un meilleur contact avec vous sur toutes les situations qui se présentent sur le cadre de vie à Charleroi je salue Chantal qui nous rejoint ici en fin de live qui est une gossolienne très très active Chantal Vanoyenberg je salue Michel merci on reviendra bientôt à D'en Promis Angélique on refera aussi un live sur Jumet Jumet et Michel Ferron est en retard et bien tant pis voilà bonne fin de journée à tous et bon week-end et au plaisir vraiment de vous retrouver très bientôt salut à tous à bientôt